Musique Mon roman c'est l'histoire d'un homme qui s'enfuit, qui se réfugie en Allemagne on sent que quelque chose s'est passé lors d'un voyage dans les mois qui se sont précédés un voyage en calabre on ignore ce qui s'est passé mais petit à petit on a des échos ils racontent par fragments des souvenirs de ce voyage en calabre sur une route des femmes, des corps de femmes sûrement des prostituées allongées par terre et au bout de cette route un drame il a vécu ce drame impossible à dire, impossible à raconter impossible à raconter à la famille à la police je sens que la police s'est mêlée à ça à cause de cette impossibilité à dire il se réfugie en Allemagne dans une maison près d'une forêt il veut voir personne il est misanthrope, il s'enferme il se consacre à une étude sur Thomas Mann il l'appelle l'auteur sublime et il va tenter de dire ce qu'il a vécu par morceaux un peu comme une psychanalyse ou une cure par la parole il va reprendre la même phrase l'amplifier, l'amplifier, l'amplifier en faire des phrases énormes parce qu'il essaye de revenir sur cette route et aller jusqu'au bout de cette route et dire ce qui s'est passé la mort de son ami en Calabre il était avec un ami jusqu'à ce qu'en Allemagne la mère de l'ami qui était mort le retrouve frappe à sa porte et réclame le récit de la mort de son propre fils Thomas Mann c'est un un auteur qui m'a énormément marqué quand j'étais au lycée je l'ai découvert en en seconde, première il y avait eu une série de documentaires sur Arte j'avais vu ça j'ai fait ça incroyable une famille d'écrivains j'ai toujours aimé les familles d'écrivains le frère Heinrich le fils Klaus la sœur qui écrit aussi l'Allemagne moi je viens de l'ouest de la France pour moi c'est un autre monde c'est un monde étrange je me suis plongé dedans entre j'ai trouvé que Thomas Mann il était entre le classicisme et la folie pure j'ai toujours été fasciné par par la montagne magique et Hans Castorp qui passe 50 pages à essayer de bien mettre sa couverture dans son sanatorium pour être ficelé comme un jambon au soleil j'avais 15 ans quand j'ai lu ça je n'ai rien compris mais j'ai trouvé ça incroyable je me suis dit c'est fou il y a quelqu'un qui a écrit comme ça au bout de ce hameau il y a une maison qui est habitée par Richter et toute sa famille je l'ai surnommé Richter le bienveillant il ne parle pas alors que mon personnage parle énormément c'est une diarrhée verbale il ne peut pas arrêter de parler et il y a du coup la confrontation entre un personnage muet et un personnage qui parle comme si le silence c'était la raison quelqu'un qui ne parle pas c'est quelqu'un qui est sain d'esprit qui détient un secret de la sagesse du bonheur et la personne qui parle c'est la personne folle la personne qui n'arrive pas à s'arrêter de parler et quelqu'un qui a un problème comme les écrivains qui écrivent mais en fait quand on se met à écrire c'est qu'on a forcément quelque chose qui déraille quelqu'un qui n'écrit pas c'est quelqu'un qui va bien quelqu'un qui écrit c'est qu'il y a un problème et bien dans mon roman c'est ça Richter va représenter la sagesse celui qui apaise et mon personnage celui qui parle va représenter la folie dans mon roman il y a une tension qui monte petit à petit quand je l'ai écrit c'était pas forcément le but c'était presque par politesse pour le lecteur je me suis dit si j'écris il faut donner envie à la personne de tourner la page donc par politesse j'utilise des codes du polar du thriller une voiture de police un meurtre mais c'était pas forcément ça qui m'intéressait c'était la l'impossibilité à dire un récit et dans mon roman il y a des personnages qui portent des récits de mort en eux à la fin la mère il y a madame Jouve qui vient raconter aussi le récit le récit de la mort de son mari comme si elle s'en débarrassait comme si ça lui pesait elle le raconte au narrateur qui lui du coup comme si elle lui avait filé le mystique gris se dit bon bah moi aussi elle s'est délestée sur moi je vais la retrouver dans le nord de la France en Dunkerque alors qu'elle prépare le carnaval et je vais aussi me décharger sur elle et moi je pense que de génération en génération dans une famille ou d'ami en ami on se refile comme ça un poids un discours un récit qu'on a du mal à dire et quand on l'a dit hop on s'est déchargé sur la personne et le fait de dire pour moi c'est pas une solution c'est pas positive forcément arriver à formuler quelque chose parce que ça veut dire qu'on s'est déchargé sur quelqu'un et dans mon roman c'est ça le roman se clôt sur le récit de ce qui s'est passé donc le lecteur apprend tout ce qui s'est passé et le narrateur s'en va quitte la maison et laisse la mère avec le récit de la mort de son propre fils le marker la mort du qui l'an la mort la mort la mort l'an la mort la mort la mort l'an